Musique Voici la lecture de la Bible. Luc, chapitre 10. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites « Nous secourons contre vous même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. » Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que, ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Betsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Les soixante-dix revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus se tourna vers les disciples et leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » « C'est celui qui agit avec bonté envers lui, » répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, « Va agir de la même manière, toi aussi. » Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Luc, chapitre 11 Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, « Même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. » Et moi, je vous dis, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Cependant, quelques-uns dirent, « C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan lutte contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul ? » Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre cet autre esprit plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire, du milieu de la foule, « Heureux le ventre qui t'a porté ! Heureux les saints qui t'ont allaité ! » Il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ! » Comme la foule s'amassait, il se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. » En effet, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, « De même le fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, mais on la met sur son support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. Si donc ton corps tout entier est éclairé, sans aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lueur. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Homme dépourvu de bon sens, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. Malheur à vous, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous rendez donc témoignage aux actes de vos ancêtres et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous construisez leurs tombeaux. » C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tués entre l'autel et le temple. » « Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le faire parler sur bien des sujets. Ils lui tendaient des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche afin de pouvoir l'accuser. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Luc, chapitre 12 Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples « Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert ni de secret qui ne doivent être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Ne vantons pas cinq moineaux pour deux petites pièces ? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire ? » « En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. » « Voici ce que je vais faire, » se dit-il, « J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ces inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillé. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs s'ils les trouvent éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole au bien à tout le monde ? » Le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu ? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir. » S'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé ? Il y a un baptême dont je dois être baptisé et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division ? En effet, désormais, s'il y a cinq personnes dans une famille, elles seront divisées, trois contre deux et deux contre trois, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt la pluie vient et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites il fera chaud et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci ? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste ? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. C'était la lecture de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada